C'est le 22e passage déjà de Zidani dans l'émission, donc un sujet imposé, vous connaissez la règle, une hôtesse pas comme les autres. Et oui, c'est ce qu'ont sûrement dû se dire les passagers d'un vol AirAsia à bord duquel Richard Branson, vous savez le fameux patron de Virgin, a assuré le service déguisé en hôtesse de l'air. Mais avec la perruque, les escarpins, le maquillage et tout ce qu'il faut. Il a tout simplement perdu un pari qui l'opposait au patron de la compagnie aérienne, au sujet du classement de leurs écuries de F1. Branson a une écurie de F1, le patron d'Erasia aussi, l'écurie de F1 du patron d'Erasia a gagné, Branson a perdu, donc il a été obligé d'honorer ce pari de faire l'hôtesse de l'air déguisée. Bref, une blague de milliardaire qui avait un peu envie de rigoler. Cette histoire a inspiré Zidani, une hôtesse de l'air pas comme les autres, c'est parti ! Attention, attention ! Avis aux voyageurs, le vol 78-34 de KLM à destination d'Amsterdam, départ prévu à 14h30, aura un retard probable de 42 heures. Notre compagnie a décidé de mettre à disposition des voyageurs qui le souhaitent, des formulaires pour les plaintes éventuelles. Quelqu'un veut un formulaire ? Je dépose tout, hein ? Je dépose et vous vous servez. Et je reste disponible pour les questions. Monsieur ? Ben, vous remplissez le formulaire, quoi ? Ben, oui, nom, prénom, numéro de passeport, enfin voilà, vous envoyez le tout. Oui, il faut l'envoyer ! Ben, à votre compagnie, hein, je veux dire, il n'y a rien à noter, ça me semble évident ! Madame ? Non, rembourser, ça, ils feront pas. Ben, c'est à cause de la météo, hein. Ben, c'est la faute à personne s'il fait mauvais, hein. Ben, vous remplissez des formulaires parce que ce sont les nouvelles normes européennes, hein. Les voyageurs ont le droit de se plaindre. Voilà, les voyageurs ont besoin d'être rassurés continuellement, d'être embarqués. Et c'est aussi le rôle d'une PNC, personnel navigant commercial. C'est-à-dire qu'on guide les gens, qu'on les emmène, qu'on les rassure. C'est mon métier. C'est pour ça que je vais vous dire, hein, quand je vois, hein, l'autre, là, ce Richard Branson, hein, qui perd son pari et qui décide pour déconner, ah, 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 je rigole, en hôtesse de l'air, au profit d'une soi-disant association dont on n'a jamais entendu parler, pour gamins défavorisés quelque part en Australie, et tout ça sans formation, alors que nous, hôtesse de l'air, on fait quand même trois ans d'études. Je dis, excusez-moi, mais, euh, non, mais, allô, quoi ? Non, je suis désolée, ça discrédite complètement la profession. C'est vraiment, je veux dire, le gars aurait décidé de se déguiser en steward. À la limite, j'aurais compris. Non, il fallait, je cite, qu'il soit habillé en hôtesse de l'air, maquillé et les jambes fraîchement rasées. On ne voit plus nos qualités, ah, on nous prend pour des objets sexuels, tout ça parce qu'un mec a des délires de travelottes. Non, mais t'as vu la photo ? Mais c'est vraiment Air Pride, hein ? En plus, voilà, il est entre des hôtesses de l'air blondes, évidemment, hein ? Bien sûr, elles ne comprennent rien, elles sont toutes blondes. C'est un peu comme si je disais que toutes les productrices étaient blondes. Et en fait, c'est ça qui m'énerve parce que moi, j'ai choisi ça comme vocation. C'est-à-dire que c'est génial comme boulot. Moi, j'ai toujours voulu faire un boulot qui soit à la fois proche des gens et proche du ciel. J'ai d'abord voulu rentrer dans la police, j'étais deux centimètres trop petite. Alors quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit, bah, ça n'a jamais bien fonctionné pour moi sur Terre. Je vais essayer les airs et c'est génial. Parce que quand les gens viennent vers toi pour te demander où sont les toilettes, une tasse de thé ou du café, tu sens toute l'angoisse qu'il y a là-derrière et puis tu gères. Monsieur, monsieur, arrêtez. Arrêtez de crier, comme ça vous allez stresser tout le monde. Prendre l'avion par ce temps avec cette tempête, c'est le crash assuré. C'est ça que vous voulez ? Ben alors, taisez-vous, monsieur, on est tous dans le même bateau. Tu vois, on parle de crash, mais en réalité, il y en a très peu, hein. C'est pas pour rien. Tu sais que le Branson, il a choisi l'avion pour faire son pari et qu'il n'a pas pris la Formule 1. Il n'est pas con, le mec, hein. L'avion, c'est super rassurant. Il n'y a rien de plus radical qu'un crash d'avion. Tu meurs par implosion, désintégration ou explosion. Là, il vaut mieux mourir vite, hein, parce que vivre sans dents, c'est possible, mais sans ta tête, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, toutes ces consignes de sécurité qu'on fait, là, tu sais, ça sert à rien. C'est pour faire patienter les gens, pour qu'ils oublient qu'on décolle. Et nous, on adore ce moment, hein, entre hôtesse, on regarde, on rigole, on gigote dans tous les sens. Non, une bonne hôtesse de l'air, c'est avant tout une bonne hôtesse de nerf. Et alors, bon, l'âge de ce mec, t'as vu son âge ? Allez, 62 ans, alors que tout le monde sait bien que la vie d'une hôtesse de l'air, c'est limité dans le temps. On s'arrête à 35 ans ? Sinon, t'es en solde. Moi, une fois 35 ans, j'arrête tout et je vais à The Voice, hein. Au fond, une bonne hôtesse de l'air, ça doit être romantique, mystique et célibataire. Ouais, parce que quand tu vois certains pilotes, ce serait dommage de se priver. Les stewards ? Non, eux aussi, ils préfèrent les pilotes. Il n'y a qu'un seul truc que moi, je n'ai toujours pas compris dans mon boulot. C'est quand on dit qu'il y a un accident, on dit toujours qu'on a retrouvé la boîte noire intacte. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas tout l'avion en boîte noire ? Tout le monde a eu son formulaire ? Non, madame ? Eh ben, c'est trop tard. Toute ma vie, je l'ai aimé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, je l'ai aimé d'être un peu marrant. Une hôtesse pas comme les autres, c'était Zidani. On me demande quand on rire et c'était son 22e passage. Il faut noter Zidani à vos télécommandes, les amis, pour mettre une note à Zidani. Bonne note, je l'espère. Zidani qui est à la Comédie des boulevards à Paris les mardis et mercredis à 21h. Et vous serez également cet été au Festival d'Avignon, Salle Rouge-Gorge, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et le reste de mes dates, y compris en Belgique, seront sur mon site www.zidani.be. Très bien, toutes les informations sont passées. On passe maintenant aux notes du jury. Ça y est, les notes sont enregistrées. Et commençons donc par découvrir celle de Jean-Marie Bigard. 18, c'est bien. Michel Bernier. 17. Catherine Barma. 16. Oh là, ça dégringole, là. Et Laurent Ruquier. 17, ça remonte un peu. Je commence par vous, Catherine. Je sais qu'en plus, vous êtes super rassurée dans les avions. Non, ça, je déteste ça. Sur ça, je redisais à Laurent, PNC dans les avions. Je ne me souvenais pas que c'était aussi commercial quand ils étaient en l'air. Le personnage est très bien campé. Tout est très bien dit. Mais tout ce que je connais de Zidani, peut-être parce qu'au départ, elle m'a tellement fait délirer. C'est vrai que depuis un certain temps, et même là aujourd'hui, c'est bien. Mais pour moi, ça me manque du petit truc en plus. J'adore sa perruque violette, là. Son accent belge. Mais dans ce que fait Zidani, c'est un petit peu calme, un petit peu moins fou qu'avant. Voilà. Et c'est un 17 pour Laurent Ruquier. Oui, c'est quand même très réussi. Elle est drôle, on le sait. Le look, Catherine l'a souligné. C'est vrai qu'il est formidable. On croirait que c'est Pedro Almodovar ou Jean-Paul Gauthier qui nous ont déguisé cette hôtesse de l'air. J'ai failli mettre un petit point en moi à cause de la boîte noire, parce que je l'ai beaucoup entendu. C'est très connu. Je crois que le premier qui a inventé cette phrase s'appelle Pierre Légaré. C'est un Québécois qui a inventé cette phrase très drôle, qui a été ensuite reprise par Roland Magdalene et beaucoup d'autres humoristes. Donc voilà, je ne pouvais pas mettre plus que 17 à cause de ça. Mais enfin, je me suis bien amusé quand même. C'était très réussi. 17, c'est également la note attribuée par Michel Bernier. Oui, oui, non mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que je suis un peu d'accord avec Catherine. Il y a un truc qui est tellement toi, enfin tellement vous, que tout d'un coup, moi j'attends maintenant un truc encore plus fou. Et j'ai l'impression que ça se cadre à quelque chose de la perruque et que tout c'est drôle, c'est bien joué, vous savez, tu sais tout ça déjà. Voilà, et c'est peut-être dans l'écriture, peut-être, ou une envie de quelque chose de supplémentaire. Mais je mets 17 parce que c'est super écrit, super joué, comme toujours. De toute façon, ça, c'est, disons que c'est de base, ça devrait être un 17 de base obligatoirement, quoi. Vous vous êtes retenu, Zidani, de faire un truc un peu plus barré encore ou pas ? Non, non, en fait, c'est vrai que ce personnage-là, en particulier, est encore plus centré sur le personnage. Effectivement, il y a moins de vannes dans l'écriture, donc c'est aussi une prise de risque, parce que du coup, si le personnage d'emblée n'est pas sympathique, on prend beaucoup de risques avec ce type de texte-là. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu moins de folie sur celui-là. Après, c'est toujours peut-être un petit peu le souci aussi de peut-être surprendre, quand en fait, on voit souvent la bonne personne. Mais on a aussi une personnalité. Après, de tous les personnages que j'ai faits, vous avez vu tellement de palettes de personnages aussi. Mais c'était très bien quand même. Ça a plu à Jean-Marie Bigard, qui a mis 18. Oui, moi, je te mets 18 joyeusement, ma petite Zidanie, parce que j'ai adoré que tu abordes, que tu fasses l'apologie, enfin, tout ce métier qui consiste à libérer les gens de leurs angoisses en leur indiquant où sont les toilettes. Le deuxième truc, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on nous enseigne, qui est obligatoire, ce petit protocole, ne sert strictement à rien. Parce que s'il y a un hublot qui pète, il y a une telle panique dans le machin que je me demande combien de gens vont mettre le masque, vont faire ce qu'il faut faire réellement. C'est bien de savoir, on va les guillets de sauvetage, tout ça, quand même. Et le plus, souvent, c'est beaucoup plus expéditif et on n'a besoin de rien. Ça ne sert à rien. Moi, je me suis amusé du début à la fin et c'est pour ça que j'ai mis un beau 18. Des bonnes notes de la part du jury pour ce nouveau sketch de Zidanie. On va faire le total des notes, s'il vous plaît. Et ça nous fait 68 points. 68 points auxquels nous allons bien sûr rajouter la note du public. C'est parti. Ça a plu aussi au public, comme Laurent, comme Michel. Et ça fait 85 points à l'arrivée pour Zidanie qu'on retrouvera très bientôt dans l'émission. Abonnez-vous en cliquant ici.